Voici quelques conseils pour utiliser le porte-bébé Ergo Baby 360 4 positions sur le ventre face à vous. Votre bébé peut être placé dans cette position à partir de 4 mois et jusqu'à 2 ans. Camille et la petite Inès vont maintenant vous montrer comment installer le porte-bébé en position face au porteur. C'est parti ! Le porte-bébé est doté d'une nouvelle ceinture velcro qui le rend facilement ajustable et convient à tous les porteurs. Faites glisser la ceinture autour de vous et assurez-vous que la moitié du velcro est couvert pour des raisons de sécurité. Fixez et serrez la sangle de sécurité. L'assise préformée maintient bébé en position ergonomique. Utilisez les boutons extérieurs noirs pour agrandir l'assise et la rendre plus confortable. L'appui-tête doit être repliée. Desserrez les bretelles et centrez le dos du porte-bébé. Nous sommes prêts pour installer Inès. Prenez votre bébé et placez-le en position ergonomique contre votre ventre avec les jambes de chaque côté de votre taille. Vérifiez que ses fesses soient bien centrées. Remontez le dos du porte-bébé et enfilez la première bretelle, puis la deuxième. Enfin, attachez l'attache bretelle, puis resserrez-la. Ajustez les bretelles l'une après l'autre, puis les deux en même temps, jusqu'à vous sentir parfaitement à l'aise. Maintenant, assurez-vous que l'assise préformée soit bien ajustée. Votre bébé est bien maintenu en position ergonomique au centre de l'assise. Le dos de votre enfant est légèrement arrondi. L'attache bretelle est bien positionnée au milieu de vos omoplates. L'appui-tête peut être remontée si bébé a besoin d'un renfort supplémentaire au niveau de la nuque. La capuche peut être utilisée en cas de pluie ou pour protéger du soleil. Pour enlever votre bébé, desserrez les bretelles tout en maintenant le dos de votre enfant. Puis, détachez l'attache bretelle. Faites glisser les bretelles en maintenant l'appui-tête. Tenez votre bébé, le porte-bébé tombe alors sur vos hanches. Assurez-vous que bébé est en sécurité. C'est terminé ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...